Vivez l'ESWC à pleine puissance avec Red by SFR Salut à tous, on est ici à l'ESWC, je suis en compagnie de Broken Comment tu vas Broken ? Je vais très très bien et toi ? Bah écoute impeccable, j'ai cru comprendre que tu étais un fan de Booba Vu ton entrée sur scène tout à l'heure ? Ouais un peu fan de plusieurs personnes Booba on fait partie, j'aime beaucoup T'es un vrai personnage là, une sacrée popularité au vu du nombre d'enfants Qui attendait justement d'avoir ta signature Ouais c'est pareil hein mais bon Ouais tant mieux mais ouais c'est vrai que j'ai une belle fanbase Et ça fait plaisir D'accord, qu'est-ce que tu fais ici sur ces deux jours de compétition ? Alors j'accompagne l'équipe Vitality, je suis normalement joueur Je joue pas avec cette équipe Vitality pour des raisons internes Mais je les accompagne et voilà j'essaye de voir un peu, d'analyser leurs jeux Et de leur dire leurs défauts, d'essayer de les mettre aussi en confiance Et je suis aussi analyste pour résolver cet événement Et ça consiste en quoi justement d'être analyste ? Ça consiste à faire comprendre aux personnes qui connaissent pas forcément Call of Duty Ce que tout simplement les joueurs professionnels font dans le jeu Ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien Et leur donner un peu des petits tips pour qu'ils puissent améliorer eux aussi Et à ceux aussi qui veulent devenir professionnels Je te demande pas tes pronostics ? Vitality ! Bien sûr évidemment ! Et donc par rapport à ce Call of là justement avec l'arrivée de l'exosquelette Moi je voulais avoir ton avis de professionnel Qu'est-ce que ça a changé un petit peu dans la série ? Alors ça a carrément changé le gameplay C'est à dire qu'on a un Call of Duty beaucoup plus agressif Et on a aussi un mode de jeu qui a été fait exprès pour l'exosquelette C'est à dire la liaison satellite C'est un peu du basketball Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment fun à voir Les spectateurs prennent vraiment du plaisir à regarder un jeu aussi dynamique Et ça a vraiment changé, ouais ça a changé Call of Duty Qui était plutôt un jeu qui jouait au sol Maintenant on a des mecs qui sont à 3 mètres de haut Donc ça a changé un peu Call of Duty Faut bien savoir viser, faut viser plus haut Viser plein de petites choses comme ça Qui font que ce Call of Duty est vraiment agréable à voir et à jouer D'accord, quelle est la place de Call of sur la scène e-sport ? Alors dans la scène e-sport le jeu qui fait le plus parler de lui c'est évidemment LOL Qui est vraiment le jeu indétrônable, c'est hallucinant Il y a Counter Strike Global Offensive qui a vraiment fait son retour en force Et qui vraiment se rapproche de LOL Et puis je dirais derrière il y a Call of Duty Call of Duty qui c'est... Qui est grâce à beaucoup de Youtubers dont WarTech, Gotaga, Monsieur le V12 Et des Youtubers américains tels que Netshot Ont fait que Call of Duty a vraiment augmenté niveau popularité, niveau cote Ca a montré aux gens qu'il y avait un aspect compétitif aussi sur Call of Duty Donc les gens sont forcément curieux Et veulent voir vraiment qu'est-ce que ça fait des mecs qui savent vraiment jouer à Call of Duty D'accord Comment tu vis avec ce statut de pro gamer en France ? Après Vitality est une équipe anglaise mais tu t'entraînes en France ? Allez, c'est une équipe française de base D'accord Vitality c'est une équipe française Mais pour ces vêtements on a vraiment recruté dans l'anglais Mais il y a encore du français chez Vitality Il y a une autre équipe qui est Vitality Dark Qui est composée de joueurs français Donc c'est un peu compliqué mais c'est un peu comme le football à vrai dire Comme PSG par exemple qui est une équipe française et qui a des joueurs étrangers D'accord Est-ce que vous avez la reconnaissance justement qui vous est due en tant que sportif, finalement sportif électronique ? Alors au début pas forcément, maintenant carrément C'est-à-dire que les gens voient vraiment qu'il y a du travail derrière tout ce qu'on fait Que voilà on lance pas une partie Call of Duty 4 contre 4 à l'arraché C'est vraiment stratégique C'est vraiment des heures d'entraînement Et voilà les gens reconnaissent et nous félicitent pour ce qu'on fait D'accord, je vais te laisser rejoindre ta crew Juste une toute dernière question Qu'est-ce que tu penses de Black Ops 3 ? Alors Black Ops 3, il va être... Il y a David Van Der Haar qui est sur le coup Donc le jeu le plus compétitif sur Call of Duty a été Black Ops 2 Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui va cartonner Car c'est vraiment... c'est quelqu'un qui aime David C'est vraiment quelqu'un qui aime l'esprit compétitif Il engage des joueurs compétitifs justement pour l'aider à faire un jeu qui va envoyer du lourd Donc ouais je suis super confiant pour Black Ops 3, ça a vraiment de la bombe T'es plutôt optimiste finalement pour le futur de Call of dans l'eSport ? Carrément optimiste ! Carrément, ça augmente d'année en année, c'est vraiment pur bonheur Ok, bon je partage ton enthousiasme Merci en tout cas et bon show ! Merci à vous !